C'est une série d'entretiens avec des professionnels éminents et des leaders d'opinion qui visent à explorer les défis de gouvernance soulevés par les nouvelles technologies de modification du climat. Je suis Mark Turner, consultant senior de communication pour la C2G et je suis aujourd'hui avec Clara Boto qui est une militante brésilienne pour la justice climatique. Elle a été félicitatrice des sciences politiques du programme du groupe jeunesse pour le programme des Nations Unies sur l'environnement. Elle collabore actuellement avec l'initiative Youth Climate Voice de la C2G. Elle a été observatrice du programme de restauration de la grande barrière du corail qui a lieu en Australie et qui porte sur la modification du rayonnement solaire et elle a écrit un résumé politique sur le forum des Nations Unies pour la jeunesse. Elle a également milité pour le « World Youth Climate Justice » en défendant la justice comme un droit humain et elle a été nommée une jeune voix européenne sur les risques par l'European Leadership Network. Clara Boto, bienvenue. Merci Mark, c'est génial d'être ici. Bienvenue à C2G Talk. Merci Mark. Je suis très heureuse d'être avec vous. Formidable. Commençons peut-être par votre parcours. Vous avez grandi au Brésil. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous impliquer avec les thèmes de changement climatique et comment voyez-vous la crise climatique? Comment affecte-t-elle votre pays et comment voyez-vous ces changements se produire de votre vie? Dès l'enfance, j'ai été très connectée avec la nature. J'avais un grand lien avec la nature grâce à mon beau-père qui est un photographe d'oiseaux. Donc, j'ai beaucoup voyagé dans les régions d'intérieur du Brésil où ma famille vivait et ce sont des endroits pas du tout touristiques au Brésil. Et tout d'abord, je n'étais pas consciente de tous les problèmes que nous avions sur l'environnement, mais je m'ai déjà profondément à la nature. Et à l'âge de 15 ans, je pense que ça a été le moment de ma prise de conscience et que je me suis considérée comme une militante auprès de l'environnement. en raison des manifestations sur le véganisme. Donc, je suis devenue végane alors et j'ai compris que notre système alimentaire actuel a un grand impact sur le climat. Et donc, ça a été mon point d'entrée dans le travail sur le climat. Et ensuite, peu à peu de temps après, dans différents aspects de ma vie et de mes études, je me suis assurée de faire quelque chose de vraiment important, qu'il y avait un sens pour l'environnement et le climat. Et donc, pour répondre à votre question sur la façon dont la crise climatique affecte le Brésil, je pense que dans les différents endroits où j'ai grandi, au Brésil, donc dans l'intérieur, j'étais déjà habituée à ces catastrophes naturelles qui, à mon avis, ne sont pas naturelles, car ce sont... parce que nos communautés ne sont pas résilientes face à ça, ne peuvent pas y résister, à ces phénomènes. Et donc, je crois que ça a déjà... on l'a déjà vu arriver par le passé, avec la crise que l'on sait, mais bien sûr, elle va s'intensifier et donc je suis très inquiète, car je vois ces communautés qui ne sont pas résilientes face à ces événements et que la tendance s'accélère et s'intensifie et ça va être de plus en plus fréquent. Dans votre présentation, vous avez utilisé le terme de militante pour le climat. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, d'être militante ? Je pense que ça parle de ce en quoi on croit et que... Donc, c'est-à-dire que l'on parle publiquement de ce que l'on devrait changer et de façon sincère, on le fait. Et d'après mon expérience, on met en avant des solutions aux différentes trajectoires, aux différents récits sur les systèmes que nous avons. Et bien entendu, vous avez été engagé dans la diplomatie internationale. Comment ça s'est passé ? Comment êtes-vous devenu engagé auprès des Nations Unies ? Je pense que, comme beaucoup de mes amis, il y a eu l'initiative Yungo des Nations Unies, qui est un modèle des Nations Unies. Et on en a parlé, bien entendu. Il y a d'autres modèles des Nations Unies. Donc, il y en a un en particulier. Ça a été la Conférence mondiale sur l'eau, si je ne m'abuse, lorsque j'avais 15 ou 16 ans. Et par la suite, j'ai pris conscience du fait qu'il y avait des opportunités pour s'engager auprès du système des Nations Unies, avec les jeunes, auprès de la jeunesse. En 2018, je crois que vous avez été déléguée de la jeunesse avec l'Assemblée de la jeunesse des Nations Unies. Et quelles ont été vos premières impressions sur ce travail, sur cet environnement ? Eh bien, à l'époque, c'était la première fois que j'étais aux Nations Unies. Bien entendu, on est jeune et on va là-bas. Et on sent que c'est un cadre très important, impressionnant. J'y suis allée avec la délégation brésilienne, mais l'Assemblée de la jeunesse n'est pas censée aboutir à des conclusions ou à des décisions ou à rien de spécial. Mais ça m'a vraiment attiré l'attention, le fait de voir que je pensais à l'époque, quelques années avant, je pensais que j'étais dans ma petite bulle au Brésil. Et je pensais que j'étais un peu la seule à penser comme je pensais, où j'étais vraiment dans un groupe très, très restreint qui se souciait des problèmes du monde. Et que c'est l'une des seules à vouloir faire changer les choses. Et en allant là-bas et en rencontrant des jeunes du monde entier, ça m'a donné de l'espoir de voir qu'on a un plus grand corps, organe de personnes qui veulent faire les mêmes choses, les mêmes choses que moi en tout cas. Donc oui, ça m'a redonné de l'espoir. Vous avez dit que l'Assemblée ne visait pas à prendre des décisions. J'aimerais savoir comment vous vous sentez de façon générale, dans quelle mesure les processus des Nations Unies sont pris en considération, prennent en considération les préoccupations des jeunes et quels types de pistes peuvent être faites pour que ces préoccupations aboutissent à des décisions. Je pense qu'il y a différentes pistes dont les jeunes peuvent faire partie dans le système. Ça ne veut pas dire que la voix des jeunes se fait entendre et qu'elle est prise en compte. Mais nous avons des structures, des groupes de la jeunesse dans les organes des Nations Unies. Et je pense que c'est la façon dont on peut non simplement apprendre, mais également apporter notre contribution aux différents processus des Nations Unies. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être la facilitatrice des sciences politiques pour le grand groupe de la jeunesse et des enfants des programmes des Nations Unies pour les Nations Unies ? Ce sont beaucoup de termes à coller les uns aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? Comme je le disais, il y a le système des groupes de jeunes, les Youth Constituencies. Et donc, auprès du programme des Nations Unies pour l'environnement. Et il y a ce groupe, donc de la jeunesse et des enfants. Et donc, nous, comme jeunes, nous faisons partie de ce groupe et nous pouvons apporter nos idées sur ce processus, ce programme des Nations Unies en cours. Et donc, le PNUE peut parler à ces parties prenantes et ces préoccupations des jeunes. Et si on a des complications à faire et si on a des documents à porter. Ou par exemple, s'il y a une conférence, on veille à bien avoir des jeunes qui sont présents dans leur groupe et qui peuvent ainsi faire pression sur les décideurs politiques ou faire des déclarations au nom du groupe, etc., etc. Et alors, ensuite, comme facilitatrice de sciences politiques, mes collègues et moi, nous avons de rôle, nous avons la liberté d'observer les processus politiques que suivent les Nations Unies. Je suis une Nations Unie. et on peut non simplement apporter nos idées, mais également signaler ceci aux plus grands groupes, rapporter ce qui a été discuté sur ces politiques. Donc, pour aborder un thème cher à C2G, c'est cette idée qu'il pourrait y avoir une forme, une approche que l'on appelle la modification du rayon solaire, l'AMRS, qui aiderait à réduire les risques climatiques en reflétant davantage de lumière solaire dans l'espace. Qu'est-ce qui vous a intéressé ? Qu'est-ce qui a fait que vous vous intéressiez à ce sujet et que vous vous engagez auprès du programme de C2G pour la jeunesse ? La première fois que j'ai entendu parler de la modification du rayon solaire de l'AMRS, c'était en 2019. C'était au symposium internationale sur la géoingénierie du climat qui avait eu lieu à Rio de Janeiro, où j'y vais à l'époque. Et j'y suis allée comme observatrice. Ce qui m'a vraiment attirée l'attention, c'est que j'étais la seule jeune dans le groupe, même si c'était d'un événement public. et également le fait que le MRS et la géoingénierie du climat étaient à l'époque des termes dont je n'avais jamais entendu parler alors que j'étais légère engagée et intéressée par le développement et les groupes environnementaux. Donc, lorsque j'ai quitté cette conférence, j'avais un peu peur d'être la seule jeune du groupe et d'avoir écouté les propos des scientifiques qu'ils avaient tenus et en me disant que c'est quand même incroyable, personne d'autre ne parle de ces technologies. Et donc, pendant quelques années, jusqu'à ce que j'entende parler de ces deux-gés, j'avais la MRS, la géoingénierie, qui étaient des termes qui me trottaient en quelque sorte dans la tête, mais je n'avais pas eu la chance de les examiner, de les explorer. La première fois que j'ai entendu parler de la C2G, ça a été lorsque vous, au début de 2022, pardon, lorsque vous prépariez une conversation sur le rôle de la science-fiction et des nouvelles technologies et de modifications du climat. Moi, j'avais lu des livres de science-fiction qui parlaient de ce sujet et ça m'a intéressée. Et donc, je me suis dit je veux voir ce que fait cette organisation et qui, c'est quelque chose qui me traite dans la tête depuis longtemps. Donc, c'est comme si je me suis tournée vers vous, vers la C2G, et que j'ai abordé ça avec plus d'énergie. Est-ce que vous pourriez partager votre expérience, quelles ont été les idées principales que vous avez apprises sur la gouvernance de la modification du rayonnement solaire ? Je pense que ça a été une expérience très enrichissante dans la mesure où j'ai eu vraiment l'occasion de prendre du recul sur la question et d'en savoir vraiment plus, non simplement sur le côté scientifique, mais également de voir quelles sont les autres parties prenantes en termes de MRS et de voir comment est l'état actuel de la gouvernance à l'échelle planétaire sur cette question. Et comme je le disais, j'étais déjà intéressée par cette question et même si j'avais un peu peur de voir que ce n'était pas véritablement débattu, on va dire, auprès du grand public, ça m'a donné tout un corpus de connaissances et la possibilité de m'incliquer auprès de personnes qui ont déjà fait des recherches en la matière ou qui débattent déjà de ces thèmes depuis un moment. Donc, approfondissons certaines approches de la modification du rayonnement solaire. Celle qui est la plus connue, c'est l'injection d'aérosol dans la stratosphère, mais il y a également l'éclaircissement des nuages marins, la modification de l'alvédo de surface. Donc, on va examiner un peu ces termes et j'aimerais vraiment savoir comment vous avez été observatrice du projet sur la modification de l'éclaircissement des nuages marins sur la grande barrière de corail en Australie. Quelles ont été vos principales expériences? Quel type de problème avez-vous été confronté et avez-vous reçu des pressions? Eh bien, j'ai rejoint l'équipe qui s'occupait de l'éclaircissement des nuages marins en Australie. J'ai été invitée à les rejoindre comme observatrice dans l'équipe de travail. Et vraiment, j'ai... Ça m'a paru une source d'inspiration de voir que ces choses sur lesquelles j'avais simplement lu des choses, par exemple, vos résumés politiques que vous faites à C2G, et de voir qu'elles sont sur le terrain et qu'il y a une équipe très engagée dans ce type de travail que vous faites. Et une chose est justement de lire sur le sujet et l'autre chose de voir que sur le terrain cette technologie est déployée. Ça, c'est une chose totalement différente. donc c'était une expérience dont je n'aurais pas pu imaginer avant. Et j'avais déjà beaucoup de questions quand j'y suis allée, mais je suis revenue, je pense, avec encore plus de questions. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus justement sur le travail que vous avez fait? Est-ce que vous étiez sur le bateau? Qu'avez-vous vu? J'aimerais en savoir un peu plus. Donc, il y a différentes stations de recherche et j'étais surtout dans trois de ces stations. Il y avait deux navires qui menaient l'expérience, l'un sur lequel il y avait les machines qui donc appliquent la technologie et l'autre qui servait à recueillir les données de l'expérience et qu'il y avait également des îles où on collectait des données et donc j'étais essentiellement sur le bateau qui collecte des navires et sur l'île. Donc, j'ai passé plus de temps avec les scientifiques qui analysaient les résultats de l'expérience. Et donc, quel type de leçons avez-vous tiré sur l'éclaircésion des jumages marins et sur la gouvernance qu'il faut appliquer? Comment ça devrait être appliqué? Eh bien, à l'inverse d'autres technologies de MRS, l'éclaircissement des nuages marins est très local. Donc, l'intention de cette expérience menée en Australie, c'est de protéger la grande barrière de chorale des événements qui sont déjà passés et qui les font blanchir, c'est-à-dire mourir. Et donc, je pense que pour moi, la leçon principale que j'en ai tiré, c'est que premièrement, on doit voir si c'est viable car si on a d'un côté la théorie et le travail de laboratoire, mais il faut la mettre en pratique et voir ce que ça donne. Donc, si on voit qu'on peut éclaircir les nuages marins, d'accord, c'est bien, mais il faut voir s'il y a un impact sur, par exemple, les coraux en l'occurrence. donc le processus d'avoir une recherche, la recherche est bien plus grande car à l'inverse d'autres théories, par exemple, comme on donne l'injection sur le... Mais nous, on a eu, pardon, une collaboration avec des biologistes marins et donc pour voir si l'éclaircissement des nuages marins peut rendre les coraux plus résistants. Vous avez également manifesté de l'intérêt pour en savoir plus sur le Arctic Ice Project, le projet sur la glace arctique. Donc, quelles sont vos opinions là-dessus ? Alors là, on va dans une autre partie du monde, effectivement, et donc ce projet sur la glace arctique a pour but d'appliquer certaines technologies. Ils utilisent des micro-perles de glace qui pourraient refléter le rayonnement solaire dans l'espace, vers l'espace. L'idée sous-jacente, c'est que ces perles de glace pourraient empêcher la fonte des glaciers. Ils ne font pas de travail, d'expérience sur le terrain pour le moment. Ils doivent d'abord évaluer si cette technologie ne pourrait pas porter préjudice à l'environnement, en particulier à la vie maride qui est sous ces glaciers. Et donc, je n'ai pas vu de travaux sur le terrain puisqu'il n'y en a pas. Mais j'étais avec leur équipe à un événement de collecte de fonds pour en savoir plus sur l'état actuel de la recherche en la matière et de voir comment la société civile dans son ensemble peut s'intéresser à leur projet et voir les interventions climatiques. Passons maintenant à l'injection d'aérosols dans la stratosphère qui consiste à vaporiser en quelque sorte des aérosols dans l'atmosphère pour qu'elles reflètent la lumière solaire. Ça ressemble à ce qui se passe naturellement avec les éruptions volcaniques. Donc, quel projet avez-vous en la matière ? Est-ce que vous allez continuer à suivre des développements en la matière ? Je crois que la différence fondamentale et comme je l'ai dit d'abord, c'est que l'injection d'aérosols dans la stratosphère implique ou impliquerait des impacts milieux à l'inverse de la recherche qui est menée soit dans l'Arctique soit en Australie. Et je pense que même si je n'ai pas, je ne suis pas véritablement engagée auprès de chercheurs qui s'impliquent dans l'injection d'aérosols dans la stratosphère, j'ai pu parler à quelques scientifiques comme ça à droite à gauche et je pense qu'il faut qu'on ait véritablement des discussions internationales parce que ça peut avoir des impacts mondiaux si on utilise ces technologies et donc en l'état actuel du système de gouvernance que nous avons pour ceci, nous n'avons pas véritablement des options valables et je pense que plus d'universités de gouvernements doivent mettre de l'argent dans la recherche sur l'injection d'aérosols dans la stratosphère et ça, c'est véritablement fondamental pour pouvoir parler de gouvernance. Vous et vos collègues de l'initiative Youth Climate Voice of de la CDEG développez une plateforme qui s'appelle la SRM Youth Watch, c'est-à-dire l'Observatoire de la Genèse sur la Modification du Réunement Solaire. À quoi ça ressemble ? Quels sont vos projets et sur la gouvernance et autres ? La plateforme, on est encore assez balbutiement, on veut dire, cette plateforme qui s'appelle SRM Youth Watch, comme vous le disiez, mais je pense que l'idée principale, c'est qu'il faut que nous ayons une plateforme internationale de la jeunesse, pas simplement pour organiser les initiatives de la jeunesse qui déjà observent beaucoup la MRS et ses technologies, mais il y a également d'autres zones d'études concernées, par exemple, dans les études en philosophie ou des ingénieurs qui regardent la MRS et on veut être une plateforme qui puisse accueillir ces différents projets, mais j'espère que, enfin, espérons que être un réseau qui peut apporter des idées aussi au temps qu'au gouvernement ou même à des idées politiques plus individuelles afin qu'ils soient mieux informés de la MRS. j'aimerais savoir le type de réaction auquel vous faites face de la part des autres militants sur le climat, des militants de la jeunesse, à l'égard de votre intérêt pour la MRS, car, bien entendu, c'est quelque chose qui s'entoure de grandes préoccupations et donc, sur ces approches, donc, il y a, nous sommes en plan, des préoccupations sur la recherche, alors, imaginez sur leur application, donc, quel type de réaction avez-vous eue et vu le type de conversation et comment les jeunes accueillent-ils ces idées ? Je crois que la principale réaction est, c'est une sorte de, on va dire, de choc total sur ces technologies car elles sont nouvelles et donc, dans de nombreuses situations, j'ai vu que, même auprès de militants sur l'environnement et du climat, c'est que c'est quelque chose qui n'a pas été débattu sur la scène internationale et qui n'a pas attiré leur attention, donc, c'est une réaction que j'ai observée et également, l'opposé, c'est que personne ne veut en parler car, d'après eux, ça a soucié trop de polémiques et j'ai aussi vu, entendu, qu'on ne devrait pas en parler car c'est, non seulement parce que c'est polémique mais aussi parce que il y a d'autres priorités auxquelles nous faisons face et ça, c'est ce que pensent beaucoup de mes collègues et de mes pères et il y a également des personnes qui sont très sceptiques sur ceci car, sur les techniques de modification du climat car ils pensent que c'est trop du domaine de la science-fiction et que ce n'est pas réaliste et donc pourquoi on perdrait du temps à parler de choses pareilles. Avez-vous essuyé des critiques personnelles sur le fait que vous soyez, vous intéressiez à ceci ou on pense que vous faites des pas un peu audacieux dans ceci ? Non, en réalité, je n'ai pas vraiment essuyé des critiques pour observer la MRS mais je pense que de la part des jeunes, comme ils n'ont jamais entendu parler de la MRS, ils pensent que c'est un domaine inachevé, partiel, donc je m'intéresse à des choses partielles qui se traitent simplement à huis clos, derrière des portes fermées et donc ils sont plutôt sceptiques que je m'occupe un peu et que je m'intéresse à ça. Mais je ne peux pas dire que j'ai essuyé de fortes critiques négatives et personnelles sur ce que j'ai fait mais cette personne sent assez circonspect sur mon parcours et sur la direction que je prends. Vous avez parlé de votre intérêt que vous avez eu très tôt pour la nature. Il y a, je pense, une certaine préoccupation et des critiques sur le fait que la MRS n'est pas naturelle et qu'elle ne va pas dans le sens de ce retour vers la nature que l'on veut prendre et entreprendre. Comment ressentez-vous cette relation entre la nature et la technologie et à votre avis comment la MRS peut quelque sorte s'immiscer et faire sa place entre ces deux notions ? Il me semble que la situation que nous vivons actuellement n'est pas naturelle car ce sont nous les êtres humains qui avons créé cette situation et c'est un fait. Nous sommes à l'ère de l'anthropocène et c'est nous qui avons créé toute cette crise climatique face à laquelle nous sommes. Et donc, dans un monde idéal, on ne parlerait même pas de la MRS car nous utiliserions simplement des solutions fondées sur la nature pour faire face à la crise climatique. De toute façon, dans un monde idéal, il n'y aurait même pas de crise climatique pour commencer. Donc, je pense que mon fort attachement à la nature, c'est justement ce qui m'a poussée à m'intéresser à la modification du rayonnement solaire car je pense qu'il faut qu'on regarde toutes les solutions qu'on peut avoir à portée de la main pour préserver ce que nous avons. Mais je pense que ça vient aussi de la compréhension que nous, les êtres humains, nous faisons partie de la nature. Nous faisons partie de l'écosystème, d'écosystème avec la nature et donc, la nature est bien plus résiliente que nous, les êtres humains. Donc, on ne peut pas opposer les êtres humains non plus à la nature. Et donc, vous développez cette plateforme qui devrait inclure des informations sur la MRS. Face à quels défis voyez-vous dans le monde où il y a tant de désinformations et tant de sources qui sont prêtes à confusion entre les experts, les non-experts et les différentes choses, comment aidez-vous les jeunes à ouvrir un chemin au milieu de toutes ces informations ? Je crois qu'il faut être vraiment basé sur la science, la meilleure donnée scientifique disponible et sur une recherche digne de confiance qui est faite sur la MRS pour bien informer les gens sur ce que sont ces technologies. Et je pense que beaucoup de désinformation vient du fait qu'il y a beaucoup des choses comme ça qui sont dites ou des faits qui sont lancées sans qu'il y ait eu de fact-checking et comme évidemment la MRS suscite beaucoup de polémiques et ça suscite de très fortes opinions. Les gens expriment leur opinion et disent une chose comme ça, ils affirment quelque chose qui peut être faux tout simplement parce qu'ils ont lu un article, par exemple un article qui a été publié il y a 15 jours et bien sûr c'est exacerbé par le fait que c'est un sujet un peu brûlant comme ça et donc je pense qu'il faut que l'information soit mise à jour constamment avec toute la recherche qui est entreprise donc il faut qu'on mette à jour constamment cette recherche et une fois de plus avec la science. Et merci pour votre travail qui est fait justement pour que la justice climatique soit considérée comme un droit humain. Voyez-vous une relation entre la modification du rayonnement solaire et les droits humains et la justice climatique comment est-ce que tout ceci s'articule comment est-ce que la MRS peut rentrer dans ces différents cadres ? Je pense qu'il y a deux communautés qui sont très vulnérables et historiquement et la MRS comme outil doit être décidée par ces communautés et c'est-à-dire ces communautés qui sont déjà aux prises depuis longtemps avec cette crise climatique et donc et avec la recherche et qui peuvent donc souffrir de ceci. Donc je pense que le droit humain, l'approche du droit humain à l'égard de la MRS c'est qu'il faut que nous informions les communautés qui soit profiteraient le plus de ceci ou qui au contraire auraient les épages les plus négatifs si nous devions utiliser une de ces technologies. Donc au moment où nous pensons je dirais que c'est vraiment d'apporter des informations précises à ces communautés pour qu'ils puissent décider. J'aimerais peut-être savoir quels sont vos plans en tant que SRM Youth Watch. Où en êtes-vous ? Est-ce que vous avez des événements à venir ? Eh bien nous avons notre premier événement au Bangladesh et très bientôt en septembre nous aurons des événements qui se feront en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Nous avons confirmé que ce sera le 17 septembre donc vous pouvez noter la date sur vos agendas et vous trouverez plus d'informations sur notre page web et d'ici à la fin de l'année nous devrions être dans d'autres événements liés à l'injeu en ingénierie et au climat. Quelle est votre page web ? C'est smryouthwatch.com Très bien. J'aimerais terminer sur une question plus large sur les motivations l'espoir par l'éco-anxiété etc. Il y a beaucoup de préoccupations en la matière et l'éco-anxiété croît parmi la jeunesse et quand il voit le monde et les décisions qui sont prises comment vous gardez votre espoir ? Comment réussissez-vous à le garder tout en étant consciente de la situation et des enjeux ? Comment lutter pour assurer un avenir un peu plus radieux ? Je crois que c'est une question qu'on me pose souvent. Oui, bien sûr, je lutte. J'ai lutté, je lutte en la matière mais je pense que j'ai ressenti beaucoup d'éco-anxiété mais j'ai changé mon esprit. Je ressentais avant un peu le climat comme une espèce de destin tragique, une malédiction mais j'étais coincée finalement là-dedans et je pense qu'il y a d'autres étapes étapes d'éco-anxiété qui nous empêchent d'avancer et de ne pas donner le meilleur de nous-mêmes et donc si on est simplement en colère on se plaint à propos de tout ça ne va pas aider du tout à ce que les choses changent et donc si on est vraiment impacté d'une certaine façon il ne faut pas être bloqué quelque chose parce qu'on ne va pas de l'avant comme ça et donc il ne s'agit pas de se taire de taire nos états d'esprit nos sentiments et nos ressentis non mais d'utiliser ceci pour aller de l'avant et pour aider contribuer car autrement on pourrait se faire aspirer dans une sorte de spirale infernale et la lutte contre le climat bien sûr est quelque chose de très sérieux et il y a beaucoup de pression qui peut venir de l'éco-anxiété mais il faut faire attention à ça donc lorsque je parle à des personnes qui luttent avec cette éco-anxiété je leur dis que le mieux peut-être pas la meilleure chose mais l'une des choses que l'on peut faire c'est de trouver l'endroit où on se trouve le plus utile et dans la lutte contre le climat et ce n'est pas nécessairement le fait d'être dans des mouvements d'activisme pour le climat mais on peut tout à fait le faire en étant artiste en étant médecin et on peut tout à fait il suffit vraiment il faut trouver l'endroit où on va faire la même chose le mieux que l'on peut pour ceci sur cette note optimiste merci beaucoup d'avoir participé à notre conversation merci Marc